... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission, c'est sans tabou. Eh bien, le report des élections législatives, un sujet toujours important et qui continue à susciter justement des interrogations et cela mérite justement qu'on s'y penche davantage. Y a-t-il des enjeux sociaux, politiques ou encore peut-on évoquer la nécessité de préserver la paix nationale par rapport à ce report des législatives ? Eh bien, c'est de tout cela que nous allons donc parler ce soir avec trois invités. À ma gauche, nous avons M. Fridolin Vemessa, président de l'USAP. Juste à côté de lui, M. Marcel Libama qui est syndicaliste. Et à ma droite, nous avons M. Pascal Mkoulou, président du Bloc démocratique populaire. Messieurs, encore bonsoir d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. C'est toujours avec un plaisir qu'on accepte votre invitation. Merci infiniment. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez également participer comme d'habitude en appelant au 04 91 97 97. Vous pouvez également réagir sur le 88 77 par messagerie ou encore sur nos comptes Facebook ou encore Twitter. Alors, messieurs, cela dit, aujourd'hui, on reporte les élections législatives. Selon vous, est-ce qu'il y a un intérêt particulier à ce rapport, à ce report, s'il vous plaît ? Je pense que c'est le politique qui doit commencer. Enfin, je constate d'entre le jeu que M. Fridolin-Vermessa fait dans l'attente pour mieux contrer ma fin. Il faut tout de même reconnaître que le Gabon s'est retrouvé dans une période post-électorale par rapport aux élections présidentielles. Une situation qui était à la fois sur le plan social et sur le plan politique revêtée un certain nombre d'interrogations. Donc, il a fallu prendre une mesure de prudence. Je crois que personne n'irait à imaginer ou penser que la décision prise par le gouvernement ne répondait pas justement aux impératifs que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, il y a le besoin de préserver la paix. C'est important. Je crois que même quand on était dans un format politique beaucoup plus apaisé, tout le monde sait les différents risques que les élections législatives ont toujours fait courir à notre pays. parce que premièrement, ce format est un format de proximité. Il est même souvent arrivé qu'entre pédagistes, l'arbitrage du chef de l'État a souvent été nécessaire pour apaiser les tensions dans certaines zones. Or, comme tout le monde le sait, la fin des présidentielles de 2016 n'a pas été une fin heureuse. Et on ne pouvait donc pas, en l'espace de 45 jours, sans qu'il y ait eu cette accalmie indispensable à la mise en place du gouvernement, à l'acceptation du format, donc, j'allais dire du socle institutionnel qui organise les élections dans notre pays, se retrouver à de nouvelles contestations. Ça, c'est sur le plan politique. Mais malheureusement, il se trouve qu'un ensemble d'élans ont été engagés depuis l'élection présidentielle, lesquels ont fait que certaines structures, notamment là, nous avons en face de vous les responsables syndicaux, certaines structures syndicales ont été amenées à débré. Donc, il y a un ensemble de liens entre tous ces différents secteurs. Donc, je pense que le gouvernement, de toute façon générale, a eu une bonne mesure de prudence en sollicitant de la Cour constitutionnelle que les élections soient reportées. Alors, messieurs, hormis ce que vient de donner comme argument, M. Nkoulou, vous pensez qu'il y a un autre intérêt ? Bien, je pense qu'il y a un autre intérêt, parce qu'il faut d'abord se demander pourquoi ce report ? Parce qu'au dire de la Sénat, c'est parce que la Sénat n'aurait pas les moyens nécessaires d'organiser cette élection, qu'ils ont demandé au ministère de l'Intérieur de prendre acte et de repousser l'échéance des législatives. Est-ce que c'est le seul problème des moyens financiers qui a poussé le gouvernement à renvoyer les élections au mois de juillet, entend-on dire ? Je pense que non. Il y a un problème politique qui se pose, parce qu'actuellement, il ne faut pas le nier, il y a une crise politique qui sévit dans notre pays. Bon, donc nous avons deux blocs qui s'affrontent, le bloc composé du président Ali Bongo, Nima, et le bloc constitué des partisans de M. Ping, qui réclame la victoire. Donc c'est au vu de cela, bon, est-ce que les gens sont prêts à l'élection ? Je ne pense pas, parce qu'il faut d'abord assainir le climat politique, le climat social et délétère aussi. Donc il faut d'abord concilier les Gabonais sur l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, les Gabonais se regardent en ce champ de faïence, les Gabonais sont devenus, comment dire, des ennemis. Même des frères ne se regardent plus, même des frères ne se disent plus bonjour, parce que des uns pensent que leur victoire a été arrachée, d'autres estiment qu'ils sont arrivés au pouvoir par la voie normale. Donc aujourd'hui, je pense humblement que la situation politique a beaucoup pésé sur le renvoi de ces élections législatives au mois de juillet prochain. La situation politique sociale, vous pensez également que ça a constitué, M. Libama, le report de ces élections ? On ne peut pas nier cela. Déjà, je voudrais dire que je partage en grande partie l'analyse que vient de faire mon camarade Fridolin Vemessa. Aujourd'hui, les législatives ne concernent que les organisateurs de cette élection. Les Gabonais, dans leur grande majorité, ne se sentent pas concernés par les élections législatives. Parce qu'il ne faut pas faire passer par perte et profit l'élection présidentielle. Parce que cette élection a démontré aux yeux des Gabonais qu'il y a eu une fraude massive, principalement dans la province du Haut-Togoué. Parce que les raisons évoquées par la Sénat ou le ministre de l'Intérieur sont des raisons fallacieuses. Parce que nous ne voyons pas l'imprésibilité. Parce qu'il y a eu des dotations au niveau de la loi des finances pour financer cette élection législative. Si le candidat du PDG avait gagné l'élection à la régulière, on n'aurait pas repoussé la date des élections législatives. S'ils ont repoussé, c'est que quelque part, ils pensent qu'ils ont triché. Monsieur Liban, est-ce que vous ne pensez pas que le vivre ensemble est d'abord primordial par rapport à ce report ? S'il y a des enjeux aujourd'hui sociaux, politiques ? Non, madame, j'entends le président dire à la télévision qu'il avait compris les Gabonais. Mais quand on voit sur le terrain, nous avons l'impression que le président n'a pas du tout écouté les Gabonais. Parce qu'après l'élection du 27 août, les Gabonais sont sortis comme un seul homme massivement pour reclamer leur victoire. malheureusement, les gouvernants ont refusé de laisser les urnes s'exprimer pour imposer aux Gabonais un président qui n'avait pas été désigné dans les urnes. Et cette situation, je vais être clair là-dessus, c'est cette situation qui a amené cette crise sociopolitique et qu'une élection législative dans les mêmes conditions qu'élection présidentielle ne passe pas aux yeux des Gabonais. Et je termine en disant que nous attendons le rapport des observateurs de l'Union européenne. Dans un mariage, excusez-moi, dans un mariage, il y a les témoins. Les témoins doivent s'exprimer. Or, l'Union européenne va nous délivrer un rapport dans lequel nous connaissons déjà un certain nombre de choses là-dedans. Nous reviendrons sur ce rapport, M. Libama. M. Nkoulou, peut-être rebondir sur ces propos ? Oui, rapidement sur ce que M. Libama considère comme étant un euphémisme. Je crois que gouverner, c'est prévoir. Et l'un des maillons les plus importants de toute gouvernance, c'est la capacité à juger de la stabilité de son pays, c'est la capacité à juger de la confiance qu'il y a entre les institutions et les citoyens. Il est évident qu'on ne peut pas, au regard de la situation qui a prévalu, après l'élection présidentielle, où vous avez d'un côté des compatriotes qui estiment que les responsables à Sénat ne peuvent plus organiser une élection. Or, on ne peut pas souhaiter qu'il y ait, je dois dire, une reforme de cette institution parce que nous sommes malheureusement en année électorale. Si l'élection se tenait, la loi est claire à ce niveau. On ne peut donc pas y toucher. Or, comme tous les Gabonais le savent, il y a un certain nombre d'incongruités dans notre code électoral. Il y a un certain nombre d'incongruités dans le processus électoral lui-même. Je pense que le président a pris la hauteur de la mesure quand il a dit qu'il a compris les Gabonais. C'est-à-dire qu'il est conscient que ce format ne permet plus ou ne permet pas qu'il y ait des élections sereines. Une élection sereine, ça suppose comme celui-là. Ça suppose que, de part et d'autre, les différents protagonistes ont des éléments pour apprécier la transparence du processus électoral. Or, ce qui est remis en cause ici, ce n'est pas tant l'institution dans le fond, c'est qu'il y a un déni d'engagement. Et c'est dangereux à ce niveau parce que la Sénap est à parité. La Sénap, c'est à la fois l'opposition et la majorité. Mais les responsables politiques de l'opposition méconnaissent la part de responsabilité qu'elle a leur dans le dysfonctionnement institutionnel de cette institution. Or, ils y ont des membres, vous n'avez pas entendu une seule fois que les membres de la Sénap opposition auraient démissionné. Ils participent d'un processus et à la fin, leurs responsables se désengagent. Nous, on ne reconnaît pas cette institution. Je crois que c'est une mesure prudente que de dire, pour l'instant, ce format sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord semble ne plus satisfaire les uns des autres. Parce que, comme le dit si bien M. Libama, le fait que dans une province, l'on ne dénote pas particulièrement des situations qui pourraient s'interpeller, on considère qu'il y a des fraudes. Là, il n'y a pas de fraudes. On dit qu'il y a des fraudes parce que rien ne s'est passé ou parce que les choses se seraient très bien passées. Je crois qu'à ce niveau-là, la prudence voudrait que l'on dise bon, repensons comment réorganiser les élections. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui... Ils ont évoqué un cas de force majeure. Essayez de nous expliquer quel est ce cas de force majeure qu'elles sont payées en situation de paiement au point de ne plus être capables de financer les élections. Quand on sait très bien que nous sommes capables de financer une canne, une canne, et en n'arrivant pas à financer une élection, l'inclaté, c'est justement le fait de constater qu'au Gabon, le format politique retenu, c'est d'une part l'opposition et de l'autre côté, la majorité. Les responsables politiques de l'opposition disent de façon claire, je crois que tous les Gabonais les ont entendus, qu'ils ne font plus confiance à la Sénap. Il n'appartient pas au chef de l'État d'imposer qu'il y ait des élections lorsqu'une partie, la partie avec laquelle les élections s'organisent, estime, elle, que ce format ne répond plus. À ce moment-là, c'est un cas de force majeure. Est-ce que vous, le Président, était en mesure de pouvoir imaginer que la Sénap serait désavouée ? – C'était imprévisible. – S'il vous plaît, monsieur, vous avez la parole. – Merci. Moi, je pense que, monsieur, on peut faire une mauvaise lecture de la situation. Parce qu'aujourd'hui, le fait de reporter les élections n'est pas du fait des opposants. – Mais je vous rappelle déjà le report des élections législatives, enjeux sociaux, politiques et la préservation de l'unité nationale. – Voilà. – Restons dans le thème, s'il vous plaît. – Mais justement, pourquoi on a reporté ? Parce que la Sénap a jugé, parce que la Sénap s'est prononcée. La Sénap a dit, je n'ai pas de moyens d'organiser des élections législatives maintenant. Mais gouverner, c'est prévoir, ça avait été budgétisé. J'ai l'aventé d'être au CS, au Conseil économique social. Nous avons vu une inscription budgétaire pour organiser des élections législatives de décembre. Donc, il doit y avoir de l'argent en réserve. Donc, ce n'est pas la question, c'est le cas de force majeure. C'est un cas, qu'on peut dire, qui n'est pas un cas sérieux, logiquement. Parce que le cas qu'on met, qu'on nous brandit, n'est pas un cas avéré. Parce que l'argent aurait dû être mis de côté en prévision de cette échéance-là. Aujourd'hui, la question, ce qui a poussé le président de la Sénap, parce que la Sénap a mal organisé les élections. Ils ont peur d'aller aux élections avec les mêmes acteurs qu'il y a cinq ans. Alors, monsieur le messaille. J'arrive doucement. Donc, le PSG risque de se retrouver seul. Il risque de se retrouver seul. Bon, voyant dans ce processus électoral. Voyant cela, la Sénap a pris de recueil en disant, bon, est-ce qu'on ne peut pas surfer dans cette situation actuelle créée par les troubles issus des élections présidentielles de 27 août 2016 pour solliciter de la Cour constitutionnelle le repos d'élection ? Même la Cour en se prononçant sur le fait de moyens. C'est une décision légère. Mais hier, nous avons reçu des hommes de droit, des juristes, qui ont expliqué justement que le cas de force majeure se présentait. Et d'où le repos d'élection ? Non, aucun. Parce que quand on n'a pas de moyens, gouverner, c'est prévoir. En tant que juriste, ce sont les juristes. Non, les juristes, ils se sont appuyés sur quoi ? Moi, je m'appuie sur la loi des finances. Sur des textes qui existent ? La loi des finances dit que quand on va organiser une échéance, on met l'argent de côté. La loi des finances, à moins qu'on dise qu'il n'y a pas de l'argent. La loi des finances a prévu les élections. Donc, aujourd'hui, le cas de force majeure, c'est la crise. Ce n'est pas le moyen, parce que les moyens ont été prévus. Donc, le cas de force majeure qui peut, aux yeux des Gabonais, être crédible, c'est dire qu'il y a crise, nous allons pour l'élection, réglons d'abord le problème qu'il y a, pour préserver justement la paix sociale. Vous ne pensez pas que c'est mieux ? Ce n'est pas la meilleure solution ? Oui. Ramener la sérénité dans le pays ? C'est la meilleure solution. Il ne faut pas avoir la langue de bois. C'est la meilleure solution pourquoi ? Parce que les Gabonais ne se regardent plus dans les yeux. Les Gabonais ne se saluent plus. Les Gabonais ne se fréquentent plus. Parce qu'il n'y a qu'à sûr. Donc, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'on parle sincèrement les uns en face des autres. D'où la nécessité d'un dialogue national. D'où la nécessité d'un dialogue national. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'USAP a proposé quoi ? L'USAP a proposé que d'un côté, le président Ali, de l'autre côté, le président Pig, qui s'asseye. Parce que ce sont les deux acteurs qui ont créé cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, ce sont eux qui sont les premiers concernés par cette crise, par la réconciliation des Gabonais. D'un côté, le président Ali, de l'autre côté, le président Pig. Un autre format ne peut pas amener les Gabonais à se réconcilier, si ce n'est que le président Ali d'un côté, le président Pig, de l'autre, face à face, autour d'un facilitateur qui pourra ramener les Gabonais à se parler entre eux. Donc, il était opportun pour nous de renvoyer cette échéance-là afin de pouvoir organiser ce dialogue-là qui est nécessaire. Quel est le format ? Le format pour nous qui sait, c'est de mettre, il ne faut pas avoir peur des mots, de mettre d'un côté le président Ali et de l'autre côté le président Pig au milieu un facilitateur qui peut être l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et la France, qui doivent jouer un rôle déterminant dans cette crise-là. – M. Libama, est-ce que vous ne pensez pas que l'unité nationale est au-dessus de tout par rapport justement à cette crise que vous évoquez vous-même ? – Mais, madame, il n'y a que la vérité qui va nous affranchir. – Vous ne répondez pas à ma question, M. Libama. – Je reprends à votre question. – Je parle de l'unité nationale. – Mais l'unité nationale, c'est la vérité. Si on se ment entre Gabonais, comment il peut y avoir paix ? Comment il peut y avoir réconciliation ? Vous trouvez normal qu'un pays va financer ce dialogue-là ? Ce n'est pas quelqu'un qui va financer de sa poche. L'argent de ce dialogue va sortir du budget de l'État. Donc, on réussit à trouver l'argent pour financer une activité qui n'est pas budgétisée et on n'arrive pas à trouver de l'argent pour une activité qui est budgétisée. Nous avons compris tout simplement que le dialogue n'est autre chose qu'une manière de vouloir légitimer l'imposture. – Mais vous venez de dire justement que le dialogue est une nécessité. – Madame, Madame, on ne peut pas dialoguer. C'est même un pédéchiste. J'ai entendu le porte-parole de la majorité républicaine dire ceci, qu'on ne peut pas dialoguer avec les 0%. Je suis syndicaliste. Aujourd'hui, nous sommes en grève. Si le ministre veut discuter avec les syndicats, il doit discuter prioritairement avec les syndicats qui sont en grève, pas ceux qui ne sont pas en grève. Et d'où je suis d'accord avec ce que disait mon camarade Friolet pour dire que le véritable dialogue, c'est celui qu'il doit y avoir entre les deux protagonistes. Or, le dialogue qui est annoncé aujourd'hui, c'est le dialogue entre amis, entre copains, entre camarades. Or, ce dialogue-là ne nous amène nulle part. Et M. Pinga a été clair. J'ai entendu tous les ténors de l'opposition. Tous disent qu'ils ne partent pas à ce dialogue. Ils n'acceptent pas ce dialogue. Donc, ce dialogue-là est vide, est creux. Ce dialogue, je le dis haut et fort. – Nous ne sommes pas encore là sur le dialogue. Nous sommes encore sur les enjeux sociaux, politiques. – Madame, les enjeux sociaux, ils sont déjà là. Et pire à peu que celui qui refuse de voir. Et pire, sourd, celui qui refuse d'attendre. Tous les secteurs. Allez-y. – Oui, en fait, ils voulaient aborder cette... Vous savez que la paix sociale, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les Gabonais se disent, nous, on n'est pas dedans. Pour parler comme au quartier. – Vous pensez que c'est la pensée de tous les Gabonais ? – Oui, la majorité, madame. Il faut être franc. – Vous avez fait des études pour cela ? – Madame, je vous dis la majorité. Dans le secteur d'éducation, nous sommes dans le secteur d'éducation, nous sommes, la majorité des enseignants disent, nous, on n'est pas dedans. – Ce sont les enseignants, mais il y a d'autres secteurs. – Oui, justement, quand on prend... Nous sommes quand même un échantillon représentatif. Les enseignants sont 25 000 enseignants. Donc c'est un échantillon représentatif. Donc on peut tirer des conclusions à partir de là. Donc les Gabonais se disent, nous, on ne se connaît pas dans le gouvernement actuel, ou bien dans le pouvoir actuel. Mais le pouvoir actuel est là, le pouvoir est là. Comment on fait ? On doit s'asseoir. On doit dire les vérités. Oui, tu es président, mais tu n'as pas gagné. C'est l'autre qui a gagné. Tu es là. On fait comment pour la suite ? Donc chacun parle, chacun vide son cœur. On se pardonne. On se dit les vérités, après on se pardonne. On dit plus jamais ça. C'est ça, c'est le langage qu'il faut avoir, le langage franc qu'il faut avoir entre Gabonais, parce que le pays-là, il est à nous. Parce que nous, acteurs sociaux, nous ne pouvons pas, je vous dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on se sent, lorsqu'on voit la situation actuelle, on est même content, on est dit, bon, ils n'ont qu'à faire plus ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à échouer. Donc ça arrange malhonnêtement certaines personnes. Or, au détriment du pays, parce que le pays, c'est le pays qu'il faut sauver, ce ne sont pas les individus. On doit sauver le Gabon. Le Gabon est éternel. Le Gabon doit rester après nous. Et il va rester après nous. Donc nous devons en sorte que le Gabon reste digne. d'envie, comme l'hymne national le dit. Donc nous devons nous asseoir pour parler le langage de la vérité. Parce que dans tous les secteurs, comme vous savez, dans l'éducation, dans la santé, dans le pétrole, il y a des mouvements de grève. Parce que les gens se sentent désabusés. Donc il faut redonner confiance. Pour donner confiance, pour éviter que le pays ne s'éclate. Parce que si le pays s'éclate, il n'y aura plus d'acquis sociaux. D'où le report de ces élections. D'où le report de ces élections. Je vous dis, c'était bien. Mais il ne fallait pas mettre la raison des moyens devant. Je parle en français facile. Il ne fallait pas mettre le problème des moyens devant. Il fallait dire que la situation est telle que la Sénap est recusée. Les élections se sont mal déroulées. Et peut-être qu'il n'y a pas de moyens financiers. Donc c'est trois éléments qui concordent. Pour dire, on ne peut pas organiser ces élections-là. Pas seulement dire, parce que quand j'entends le ministre de l'Intérieur parler, il n'y a pas des moyens financiers. Il n'y a pas un problème des moyens financiers. C'est un problème des Gabonais qui n'ont plus confiance à la Sénap. Des Gabonais qui vont dire, ils vont d'élection seuls. On reconnaît quand même une crise financière aussi mondiale. Oui, mais... Qui ne touche pas seulement que le Gabon. Non, le Gabon. Vous voyez, quand on va faire le dialogue, l'agent du dialogue va sortir d'où ? Comme le camarade de Bannam a dit. Il va sortir des caisses de l'État. C'est comme l'argent des élections de l'État devait sortir des caisses de l'État. Donc on doit privilégier, on doit être franc, on ne doit pas mentir aux Gabonais. Parce que les Gabonais savent que la raison des moyens ne peut pas être une raison crédible ou plausible pour reporter les élections. On doit dire, les Gabonais ne se gagnent plus, les Gabonais sont divisés. Réconcilions-nous, assayons-nous autour d'une table, appelons quelqu'un pour venir nous aider à régler le problème du Gabon. Je pense que c'est le plus important, M. Nkoumou. Nkoumou l'a dit lui-même au soir, lorsqu'il prononçait cette allocution, en disant qu'il est conscient que le format actuel ne répond pas. C'est pas lui qui a demandé de reporter les élections. Non, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut pouvoir observer, autant je suis d'accord avec vous, quand vous dites que vous avez écouté tous les acteurs politiques de l'opposition et qu'ils n'avent pas ce dialogue, autant il faut reconnaître que le chef de l'État, M. Nkoumou, a dit que le format actuel ne répondait plus et qu'il fallait le repenser en profondeur. Et c'est d'ailleurs lui qui est le premier à utiliser l'expression. Il faut que ce soit un dialogue sans tabou. Il n'y a donc pas mis de limitation. Mais il se trouve, et c'est à ce niveau que l'interrogation doit pouvoir persister. Vous avez d'un côté quelqu'un, donc, l'engagement à refonder le système politique, quoi que ça puisse aboutir, et qui dit être prêt, et de l'autre, ceux qui en font un enjeu politique pour espérer que cette situation devienne la session de rattrapage pour rester dans le jargon des enseignants, de la session de l'élection présidentielle perdue. Vous permettez juste à vous ? Non, s'il vous plaît. Il faut donc à ce moment-là faire preuve de courage et de responsabilité. Il est évident pour tout le monde, en ce qui concerne les Gabonais, et même pour la communauté internationale, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, on atteint un rapport. Le Gabon n'est pas un pays de l'Union Européenne. Quoi que le rapport dise, il est établi aujourd'hui que le président de la République, c'est Ali Bongo Ndimba. Il n'y a pas de possibilité de retour sur cette question. Il dit, allons discuter des questions pour refonder le socle institutionnel qui s'occupe des élections dans notre pays. Mais justement, vous répétez. Et à ce niveau, il se trouve que des acteurs politiques de l'opposition se saisissent de cette situation pour recréer un enjeu en disant, on ne va pas au dialogue. En même temps, ils émettent le vœu de refonder. Mais soit ils ont dans le format républicain où il y a un chef de l'État qui invite des concitoyens à une discussion qu'ils le sentent à bout, ou alors ils ont, eux, un autre agenda de vouloir embraser le pays. Et là, les Gabonais jugeront de quel côté vient la volonté de faire en sorte que le pays connaisse une situation de paix et de stabilité. Nous ne sommes les acteurs sociaux. Je voudrais terminer rapidement. Lorsque vous dites que la Libye des moyens ne se justifie pas parce qu'on va financer le dialogue social entre nous, vous imaginez le coût qu'il faut pour organiser les élections législatives dans notre pays, et une semaine ou deux de discussion qui n'engage pas, je dois dire, le financement des participants et d'autres personnes, c'est juste la mise en place qui ne se serait peut-être des charges locatives. Je crois quand même que lorsqu'on a la responsabilité d'être des leaders d'opinion, il faut avoir aussi la responsabilité de dire... Il faut éviter de mélanger les choses, les genres. Il ne faut pas mélanger le report d'élection au dialogue social parce que les deux ne vont pas ensemble pour l'instant. Parce que si les deux allaient ensemble, le président de la République aurait dû dire avant « nous mettons, temporisons pour l'élection législative, allons d'abord au dialogue ». Il n'a pas dit, il n'a jamais dit ce qu'il y a maintenant. Mais c'est la scène qui vient pour dire « je suis incapable d'organiser l'élection législative parce que je n'ai pas de moyens ». Donc je demande le report. C'est ce qu'ils ont dit dans le communiqué que le ministre de l'Intérieur a lu. Donc si le président aurait dit que « je sais que les Gabonais sont fâchés, le pays est fracturé, comme a fait le président Trump, le pays est fracturé, je vais réconcilier les Gabonais ». Je veux dire « où l'élection, reportons les élections législatives pour laisser place au dialogue ». On aurait pu le dire, mais on ne l'a pas dit. On a dit « on reporte parce qu'il n'y a pas de moyens ». Mais puisque la Libye, l'élection, le dialogue est là, sous-jacent, on veut le propulser. Donc on se saisit de ça pour dire « organiser d'abord le dialogue et allons aux élections ». Mais le mobile du dialogue ne peut pas prospérer devant la raison budgétaire. Donc je dis qu'on aurait dit « il faut être clair avec les gens ». Nous, les gouvernants, ne gouvernons pas des bêtes. Nous sommes des hommes pétris d'intelligence. Nous réfléchissons, nous comprenons, nous voyons, nous analysons les situations. Nous avons lu dans les discours des uns et des autres que la motivation qui a poussé la Sénap, parce que la Sénap a agi sous cap, ça je le dis et j'assume ce que je dis, on lui a dit « n'organise pas parce qu'il faut d'abord le dialogue ». C'est ça. Et puis ils sont venus dire « on n'a pas de moyens, on ne peut pas organiser les élections législatives ». Donc il faut être honnête avec les gens. Il faut dire que la situation est explosive dans le pays. Nous le savons tous. Donc temporisons d'abord et essayons de voir le cadre, comme vous le dites, le cadre institutionnel, parce que le cadre actuel n'est plus fiable. Les Gabonais n'ont plus confiance en ces institutions-là. Les Gabonais n'ont plus confiance en la Sénap, les Gabonais n'ont plus confiance en la Sénap, mais c'est de l'intérieur, parce que la confiance a foutu le camp. Il faut le dire, je le dis fermement, parce que c'est ça que je ressens moi, en tant qu'acteur social. Donc il faut réconcilier les Gabonais entre eux, en disant « il y a une crise ». Voilà ce qui s'est passé. Comment faire pour que, dans l'avenir, puisque vous avez dit « le président est là », nous avons une situation de fête, le président est là. On sait comment ? Donc il faut dire, puisque le président est là, qu'est-ce qu'on fait pour demain ? Il y a une situation qui découle du processus régulier dans toutes les républiques, ce sont les élections. Les élections au Gabon ont donné comme vainqueur. Mais c'est contesté, les élections. Les élections sont contestées, parce que... Mais en même temps... Vous parlez aux responsables syndicaux, vous parlez aux acteurs qui ont prépare aux élections. Nous savons ce qui s'est passé. Donc nous ne sommes pas venus d'ailleurs, nous sommes venus au Gabon. Moi j'ai vécu les élections en direct. Tout ce qui s'est passé, on a vécu. Ici, à Libreville, à l'intérieur, à Oyeur, partout. Moi j'étais habitable. J'ai travaillé pour que mon Canada gagne. Donc, quand on vient te dire que vous n'avez pas gagné, ça fuse, les Gabonais. Ça fuse, ça peut créer, ça peut séparer le pays, Chers téléspectateurs, rappelez déjà le thème report des élections législatives, enjeux sociaux, politiques et préservation de l'unité nationale. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Alors, si de l'autre côté, on est prêt, peut-être le temps de faire une pause, et on revient tout à l'heure sur ce plateau. Vous êtes à la quête de réel contenu télévisé, associant actualité, éducation et divertissement. Canal 7, la télévision panafricaine, se met en quatre pour vous offrir le meilleur des programmes. Avec Culture, c'est tout magre, présenté par Pierre Bilong, c'est sans tabou, améné par Patricia Ledi-Mouelé, African Style, Damiel et Kelly, cette action sur le contrôle de Rona Charline. C'est à vous qui vous donne la parole. Cet endroit, le droit pour tous, avec Dina Koussou. Canal 7, c'est aussi et encore Sunset avec Roger Adiaino. Cet génie avec Oswald Valdioura. Cet sport avec Willy Tonangoy de Bambera. Et C27 News pour un véritable résumé de l'actualité de la semaine. Canal 7, pour une Afrique autrement, vous satisfaire est notre priorité. Voilà, chers téléspectateurs, nous attendons toujours vos contributions, vos suggestions, mais je vous rappelle que le thème de ce soir, report des élections législatives, enjeux sociaux, politiques et la préservation de l'unité nationale. Alors, M. Libama, vous avez la parole. Vous voulez rebondir ? Oui, mais il y a des enjeux énormes. Vous savez, les citoyens doivent se reconnaître en leur dirigeant. Madame, depuis l'élection présidentielle, vous allez voir que nos gouvernants sont vraiment ridiculisés partout. Vous venez de dire qu'il y a des enjeux énormes. Je vous assure que... Quels sont-ils ces enjeux ? Mais c'est ça, en fait. Quand vous représentez un pays, regardez tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit sur le chef d'État, ce qui est dit sur les membres du gouvernement. Quand ils vont à l'étranger, à l'extérieur, ce qui est dit sur notre pays, l'autre pays aujourd'hui, le Gabon n'arrive même pas. On a fait un emprunt obligataire de 6 milliards. M. Libama, restons dans le thème. Je suis dans le thème, mais ce sont des enjeux, madame. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle des enjeux ? C'est ça, des enjeux. Le front social est en ébullition. Le front social est en ébullition. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui, depuis trois trimestres l'année dernière, n'ont pas eu des élections. Il y a des enseignants qui attendent les bourses. L'autre trimestre va s'achever sans bourse. Vous avez les étudiants qui sont sans bourse. Vous avez l'USTM qui peine à démarrer. L'université n'a pas fini l'année 2016. Ce n'est pas autant de raisons, justement, qu'ils peuvent faire que une résolution soit reportée. C'est les effets collatéraux d'une mauvaise gestion du pays. Parce que les Gabonais, moi, je ne sais pas si M. Pascal Koulou est content de voir comment ils traitaient le président de la République. Les gens n'ont plus de respect pour nos autorités. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans nos autorités. Et ils me parlaient du président de la République. Mendès France disait que la République, pour être républicaine, elle ne saurait être un héritage. Elle ne saurait être immobile. La République doit être en mouvement. Or, la République gabonaise a l'air d'être un héritage. Et quand il dit président de la République, être président de la République, c'est avoir été élu de manière démocratique. Alors, des téléspectateurs au bout du fil, s'il vous plaît, tu veux contribuer ? Je termine pour appuyer ce que disait mon camarade Fridolin tout à l'heure. Jean Jaurès disait que la République, c'est un grand acte de confiance. C'est un grand acte de courage. Or, ce qui nous gouverne aujourd'hui, n'ont pas la confiance du peuple, n'ont pas le courage de reconnaître que... Alors, voici, c'est également l'avis de certains téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est Jean Pring qui a gagné l'élection. Parce que, madame, tant qu'on ne revient pas à la vérité, nous n'allons pas nous en sortir. Alors, monsieur Libama, vous allez revenir tout à l'heure, il y a des téléspectateurs qui souffrent également et qui veulent participer à cette émission. Monsieur et madame, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. J'ai envie de participer à l'émission actuellement. Oui, j'ai envie de m'adresser pratiquement à monsieur Libama qui parlait du rapport de l'Union européenne. En fait, j'ai une question, j'ai voulu se poser une question. Donc, je voulais savoir si, par rapport à ce qu'il a dénoncé, il attend le rapport de l'Union européenne. Maintenant, si le rapport de l'Union européenne n'est pas favorable, comme ils attendent là, quels seront leurs enjeux ? C'est ma question. Merci. Un autre téléspectateur, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur, madame. Oui, bonsoir. Je voulais savoir qu'après, ce qu'ils sont en train de parler, la solution, c'est quoi ? Parce que ce n'est pas seulement des lieux que l'autre a raison ou l'autre a tort. Mais quand on intervient à la télé comme ça, il faut qu'on nous donne aussi la solution sur ce qu'on est en train de parler. Ce n'est pas après parler, il n'y a pas de solution. C'est ce que je voulais dire. Merci. Peut-être un dernier ? Allô, bonsoir. Oui, j'aimerais participer à l'émission. C'est concernant le thème du jour qui s'étale sur le dialogue national et sur les législatives qui ont été renvoyées. Moi, je pense que ça avait été budgétisé, comme le disait Raphaël Ibama. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on les renvoie pour faute d'argent. Et j'aimerais aussi poser la question à Pascal Poulou. Voilà, on reviendra tout à l'heure s'il y a d'autres interventions, d'autres suggestions. Vous voulez rebondir peut-être par rapport à... Je note que, premièrement, je veux faire une observation de fond. Ici, ce n'est pas une tribune pour syndicalistes. Non, vous êtes là pour édifier le peuple gabonais. Vous êtes là, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. S'il vous plaît, monsieur Nkoumou. Il n'y a ni de perdant, ni de gagnant. Monsieur Nkoumou, vous êtes là pour édifier les Gabonais. Parce qu'on veut être édifié par vos propos. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est ce que je fais parce que j'argumente tout ce que je dis. Pour édifier le peuple gabonais. Parce qu'on s'adresse au peuple, on ne s'adresse pas entre nous. On s'adresse au peuple, aux Gabonais qui nous écoutent, qui nous regardent. L'utilisateur a demandé les solutions. La solution c'est quoi ? On dit qu'il y a crise dans le pays. Solution, il faut que les Gabonais se parlent pour se pardonner. Pour continuer à vivre ensemble. C'est l'objectif qu'on doit viser. Parce que si on conduit comme ça, le pays sera divisé jusqu'à l'infini. Donc il faut réconcilier les Gabonais. Voilà la première proposition. Comment réconcilier les Gabonais ? Il faut que les Gabonais se parlent. Qui doit parler avec qui ? C'est le président d'un côté, le président Ali. Avec le président Ping. qui doit s'asseoir parce que ce sont les principaux acteurs qui ont créé cette crise. Donc ce sont eux qui doivent s'asseoir et se parler franchement et clairement et honnêtement. Après, ils trouveront des solutions devant un arbitre. Et vous pensez qu'il n'y aura pas la présence des autres catégories sociales ? On peut venir, mais les deux concernés, c'est les principaux. On ne peut pas exclure le président Ali. On ne peut exclure non plus le président Ping. C'est les deux acteurs. Ce sont eux qui ont créé. Parce que c'est le président Ping qui réclame l'élection. l'élection présidentielle. C'est lui qui a été élu, d'après lui. Et le président Ali est président. Donc c'est les deux qui doivent d'abord se retrouver. Ils doivent se parler devant un témoin. Nous, on propose l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, la France. Pourquoi pas aussi Gabonais ? On peut trouver une solution entre nous ? Non, parce que nous avons le passé. Pourquoi ? Pourquoi je saute le Gabonais ? Parce que ce sont les Gabonais, c'est un problème Gabonaux-Gabonais. On a l'habitude de se retrouver. Mais quand on se retrouve, on revient sur ce qu'on a décidé ensemble. Je me rappelle des accords de Paris. Et puisque nous avons cette volonté justement de s'asseoir et de se réconcilier, de ramener la sérénité dans la maison Gabon. Ça ne doit pas être une habitude. Nous devons avancer. On ne doit plus y reculer. Vous voyez, de 90, aujourd'hui, on a fait 10 pas en arrière. Franchement, je dis, on ne peut pas continuer à faire des pas en arrière. Nous devons avancer comme les autres. Vous voyez, le Ghana, ça se passe bien. La Gambie, personne ne croyait. Ça vient de se passer tranquillement. Donc, en France, Hollande vient de passer la main. Donc, c'est comme ça que nous voulons que notre pays soit. Tous les Gabonais doivent s'impliquer. Voilà, tous les Gabonais, y compris nous-mêmes les acteurs, on doit s'impliquer. C'est pourquoi nous, on propose qu'il y ait pardon. Que les Gabonais se retrouvent, que les Gabonais se parlent, à commencer par les deux principaux acteurs, que sont le président Ali et le président Pi. Ils doivent s'asseoir avec les autres pour dire, qu'est-ce qu'on fait ? Où allons-nous ? Est-ce qu'on doit continuer comme ça ? Est-ce que ça doit se reproduire demain après demain, dans 7 ans ? Non. On essaie de baliser le terrain, de prendre des grands principes et de prendre des décisions qui s'imposent. Des décisions que personne ne doit remettre en question. Ça doit être la bonne foi de chacun. Je vais revenir justement sur ce dialogue national. Ce n'est pas déjà un moyen de préserver cette unité nationale autour de tous les Gabonais ? Le départ doit être clair. Le départ doit être clair. Le départ doit être clair. On doit dire, c'est-à-dire que le départ doit être clair. Si on faute le débat, le dialogue n'aura pas lieu. Ou il y aura un dialogue façon-façon. Donc, on doit être clair pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit dire qu'il y a crise. Comment on fait ? Parlons-nous. C'est déjà une solution. C'est ça, le dialogue. Donc, si on ne reconnaît pas qu'il y a un problème, il peut y avoir un dialogue. Tant tout va bien, il n'y a pas de dialogue. Mais les gens doivent reconnaître que ça va mal. Donc, d'où la nécessité de dialoguer ? Mais quel est le format qu'on peut trouver pour dialoguer ? C'est le format qui puisse marcher, c'est celui-là. Alors, les téléspectateurs, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. J'ai fait le rapport pour soutenir les avis de monsieur Elibama. C'est juste pour dire que le problème n'est pas au niveau de la société. Le problème n'est pas entre nous, les Gabonais. Si la Sénat ne prend pas l'élection. Comme il le dit, c'est parce qu'on n'a plus confiance à la Sénat. Parce que si on dit qu'on n'a plus confiance à la Sénat, ça veut dire simplement que non, on n'a plus... C'est comme si on avait un autre organe qui pouvait organiser l'élection. C'est simplement dire que le problème est au niveau de l'État. Un autre, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur ou madame. J'interviens par rapport à la réaction de monsieur Vemessant, qui disait que lui, il s'appuie sur la loi de finances parce que l'argent pour l'organisation des élections législatives aura été déjà réservé. Mais dans la déclaration faite par la Cour constitutionnelle, parmi les arguments comptant pour le cas de force majeure, on a indiqué la réparation des casques qui se sont déroulés dans Libreville. Donc, il peut arriver que l'argent qui avait été réservé pour l'organisation des élections soit mis pour rétablir, pour reconstruire les magasins, même l'Assemblée nationale, les institutions qui ont été saccagées. Donc, la raison évoquée par la Sénat peut être admissible. C'est ce que je voulais rappeler à monsieur Vemessant. – Merci. – Il y a peut-être quelqu'un d'autre tout à l'heure ? Alors, messieurs, c'est quand même dire aujourd'hui les œuvres des pères fondateurs de la nation gabonaise. Ils nous ont légué un héritage assez commun, l'unité nationale. Vous parliez tout à l'heure de dialogue. Poursuivre sur cette voie ne serait-ce pas une meilleure idée pour tout le monde ? – Mais, je pense que le format républicain, c'est le format de la République. Aujourd'hui, il est question de dialoguer. Il est question de… Je pense que le président de la République, qui est à l'initiative de cette invite, a clairement s'y conscrit autour les questions ou les sujets autour desquels la discussion devrait porter. Le problème dans la confusion générale qui semble s'installer… – Les consultations aussi ont déjà été… – Oui, le problème qui se pose, c'est que chacun met dans ce dialogue ses propres préoccupations, sa petite vision de la société, et du coup, on ne s'en sort pas. Parce que, quoi que l'on dise aujourd'hui, à écouter les uns les autres, le problème qui se pose dans notre pays, je voudrais marquer une petite pause pour dire que, depuis près d'un mois et demi, notre parti, le Bloc démocratique populaire, le BDP, nous faisons le tour des quartiers de prévue, nous avons même été à l'intérieur du pays. Et je peux vous assurer que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les Gabonais n'ont aucun problème entre eux. Il n'y a pas de crise sociale dans notre pays. Il y a une instrumentalisation de la volonté de quelques-uns ou de certains de voir le format politique être repensé. Parce que, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, les Gabonais ne sont pas lupes. Ils savent que, un peu comme le disait M. Frédéricain, nous avons été aux accords de Paris. Mais c'est les mêmes acteurs politiques qui étaient aux accords de Paris qui ont tout fait pour réduire les propositions faites par l'ancienne opposition pour le garder dans le statut actuel, qui, aujourd'hui, se réveillent pour dire, bon, ce format-là, nous le condamnons et on en tient pour responsable Ali Bongo Niba. Ça aussi, les Gabonais, ça a fait cette lecture. Tout comme aujourd'hui, beaucoup de Gabonais sont décidés à demander au chef de l'État qu'ils reprécisent les conditions ou les questions autour desquelles le dialogue devrait pouvoir se faire. pour que, premièrement, parce que ce qu'ils craignent, c'est que l'argent qui doit être mis pour développer le pays ne serve, une fois de plus encore, à quelques personnes qui, comme toujours, parce que c'est les mêmes acteurs politiques qu'on aura. Si vous les citez un à un, vous verrez que ce sont les mêmes qui étaient là, il y a 20 ans, à la conférence nationale, un peu plus, qui étaient là aux accords de Paris, qui sont encore accrochés à ce dialogue. Mais ils ne veulent pas y mettre de la clarté, comme vous dites pourquoi. Parce qu'ils souhaitent instrumentaliser les populations sur des questions simples. Nous, dans notre parti, nous disons, en termes de proposition, que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est repenser le fonctionnement du processus électoral dans notre pays. Toutes les autres questions sont de la responsabilité de celui qui a le mandat des Gabonais. Il est impossible qu'en quelques semaines, l'on veuille repenser le cadre structurel en termes d'actes de gouvernance, le cadre institutionnel pour organiser les élections, et toutes les autres questions de la société. C'est deux semaines de réflexion, ou trop, pour décider de comment est-ce que la Sénat, si elle reste, elle devrait fonctionner, comment la rendre crédible. Voilà ce qu'il faut. Le reste, un peu comme je le dis M. Fidolin, il faut que les Gabonais se parlent. Ce n'est pas un dialogue de courtoisie, c'est de réflexion sur des questions précises. Et c'est le format électoral qui fâche et qui divise. Une solution, M. Libama ? Une solution par rapport à cela ? Je ne fais que dire la solution. Et je ne vais cesser de dire la solution. Il n'y a que la vérité qui va nous affranchir. Lorsqu'on prend la liberté avec la vérité, ça nous amène là où nous sommes. Et quand il parle, quand il dit qu'il n'y a pas de crise sociale, je dis que c'est grave. Et que c'est un président d'un parti proche du président de la République, et j'espère que ce ne sont pas les choses qu'il dit au président de la République, qu'il n'y a pas de crise. Mais madame, il y a crise dans ce pays. Il y a les gens, depuis le matin, qui n'ont même pas mangé. Dernièrement au concours de l'EPCIA, il y a eu plus de 8000 Gabonais. Je peux en citer des cas. des fonctionnaires et autres, le taux de chômage, etc. Or, le manque de légitimité du président de la République fait en sorte qu'il ne peut pas faire un dialogue. Le manque de légitimité du président de la République fait en sorte qu'il ne peut pas engager des réformes. Parce que pour engager des réformes... Aujourd'hui, M. Libama, il a été déclaré le source officiel par le ministère de l'Intérieur, par la Sénat. Il y a la réalité, madame. Toutes les institutions sur place... Il y a la proclamation officielle, il y a la déclaration officielle, il y a la réalité. M. Libama, au risque de vous indiquer... S'il vous plaît... Non, mais souffre, Pascal. Oui, non, mais écoutez, vous tirez dans tous les sens. Je ne dis pas dans tous les sens. Le président... Non, mais nous sommes là pour le report des élections. Si on est là pour le report des élections, s'il vous plaît. On est là, sur le report des élections. Le report des élections. Pascal, est-ce que vous voyez qu'on puisse ce qu'est une situation artificielle ? Non, 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 c'est vous les mauvais acteurs politiques. Vous parlez de légitimité sur quelle base ? Aujourd'hui, vous vous référez... Je vous dis que la faiblesse, car le président, aujourd'hui, ne peut pas l'amener à conduire des réformes. Parce que pour conduire des réformes, il faut qu'il y ait la confiance. Pour conduire des réformes, il faut négocier avec les principaux acteurs. Les contre... Ces principaux acteurs, c'est lesquels ? Les principaux acteurs, c'est lesquels ? Les principaux acteurs, c'est les en politiques ? Allez-y, allez-y. Particulièrement, M. Ping. Allez-y, M. Vémessa, s'il vous plaît. Je termine, non. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Le pays est en crise. La crise voudrait qu'il y ait des réformes. Autant ne peut conduire les réformes que la personne qui a une légitimité. Allez-y, M. Vémessa. Or, c'est pas le cas maintenant. Allez-y, allez-y, M. Vémessa. Je voudrais dire que le fait de renvoyer les élections législatives au mois de juillet prouve à suffisance qu'il y a crise. Et qu'un dialogue s'avère nécessaire. C'est une des solutions. C'est une des solutions. Il faut dialoguer. Bon, comment dialoguer ? La solution, c'est de mettre face à face, d'un côté le président Ali, de l'autre côté le président Ping, au milieu, un facilitateur. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné. Oui, non, je le reprends. Je le dis que le facilitateur peut être l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, la France. Et permettre, parce qu'aujourd'hui, les Gabonais doivent dire, il y a crise, bon, arrangeons d'abord, avant de nous engager. Avec moins de passion. Avec moins de passion. Parce que nous avons vu, quand les Gabonais se sont rebellés il y a cinq ans, mais on a vu une assemblée monocolore. C'était pas, dans un pays démocratique, c'était indigne de voir que... Monsieur, qui vous rendait responsable du fait que l'opposition estime de ne pas s'engager ? Mais justement, c'est le politique... Comment vous arrivez, expliquez-vous, qui dit être responsable ? Quand il y a une élection, vous estimez que le format ne répond pas ? L'élection d'après, vous vous engagez. Vous permettez que j'allez vous même. Si je le saute, nous tombe, ne s'y est pas en République. Non, non, monsieur, nous avons deux téléspectateurs, s'il vous plaît. On ne peut pas jouer à ce bouton dans la République. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Nkoulou, nous avons deux téléspectateurs qui veulent intervenir. Monsieur, madame, bonsoir. Merci beaucoup. Je voudrais participer à l'émission. Je crois que le thème que la dame a mis à la télé, c'était un bon thème. Malheureusement, quand on se retrouve avec les syndicalistes qui viennent décliner leur position, qu'ils ont battu campagne pour le candidat de l'opposition, ce n'est pas ça le thème de cette émission. Moi, je crois que vraiment, il faudrait que les gens comprennent une chose, qu'aujourd'hui, quand on parle du chef de l'État avec le candidat Jean Pink, mais tous, non pas seulement votés Jean Pink, moi d'abord qui parle, j'ai voté le chef de l'État, mais quand les syndicalistes qui sont censés enseigner nos enfants viennent à la télévision de montrer exactement leur position, donc on comprend automatiquement pourquoi il y a multiples grèves. Non, moi, je dis aujourd'hui, ce n'est pas ça le débat. Les gens croient qu'aller au débat, le débat que le chef de l'État demande, c'est aller dire voilà qu'on va revenir aux élections présidentielles. Non, aujourd'hui, c'est de voir que ce qui se passe aujourd'hui, l'élection à un tour, ce n'est pas le président Bongo qui l'a mis, ce n'est pas le président Bongo. Ce sont des gens eux-mêmes qui ont mis cette élection, qui ont taillé la Constitution à leur mesure. Maintenant, aujourd'hui, qu'ils se retrouvent de l'autre côté, ils voient maintenant que ça leur fait mal, mais ils n'ont pas supporté ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est le retour qu'ils acceptent. Moi, je suis abonné, mais je ne suis pas le seul qui accepte ce qu'on rira. Moi, je vous remercie pour votre émission. Un autre téléspectateur, s'il vous plaît. Oui, je disais, par rapport à la situation des élections législatives, il est nécessaire de comprendre que souvent, on n'a pas besoin d'élections pour qu'on arrive à un débat, ou bien d'une unité. On a besoin de s'asseoir, effectivement, pour organiser les choses au préalable. Et je suis de ceux-là qui estiment que discuter, c'est important, mais qu'on ne donne pas des avis sur les élections, parce que les élections ne servent à rien. Le plus important, c'est de dire pourquoi on va aux élections, et pourquoi on doit discuter. Et à ces effets, je ne vais pas indexer X ou Y. Je souhaiterais que tout le monde sache que, effectivement, les Gabonais, ils sont un peu déçus, quoi, par rapport au fonctionnement. Et qu'à la langue, il faut qu'on discute, parce que si ça continue comme ça, on va seulement voir des signes à la télévision, alors que les Gabonais n'ont pas envie de voir le signe à la télévision. Les Gabonais, ils veulent savoir pourquoi on ne veut pas aller aux élections, et pourquoi on doit discuter, en fait. Donc, c'était mon interrogation, en fait. Bonne soirée. Merci. Monsieur et madame, bonsoir. Ok, d'accord. Bon, je viens d'intervenir par rapport au sujet du jour, et puis dire, surtout à monsieur Le Bama, que nos Gabonais sont dans notre pays. Les élections se sont passées, donc les Gabonais doivent s'asseoir pour trouver des solutions. Parce que, apparemment, monsieur Le Bama, c'est comme si c'était quelqu'un, il y a toujours de la haine. Mais pour un Gabonais, il faut vraiment enlever cette haine-là, mettre un peu de l'eau dans son vin. Quand il dit que le président s'est fait tous les jours partout, dans le mouvement social, mais que nous-mêmes, Gabonais, qui sommes à l'origine de ça, que nous n'arrivons pas à respecter notre pays, que nous n'arrivons pas à respecter notre président, que ce ne sont pas ceux qui sont ailleurs, qui vont le faire. Donc, monsieur Le Bama, s'il soit un peu plus sourd, et plus souvent, il est dur, c'est pas parce qu'on fait du syndicalisme qu'il est devenu dur. Et finalement, on comprend que ce syndicalisme, c'est les hommes politiques, voilà pourquoi les codes, aujourd'hui, ont confié entre leurs mains. Je vous remercie. Merci éventuellement pour toutes vos contributions. Alors, on écoute les uns et les autres discuter, s'asseoir, c'est surtout ce qui est important. – Alors, il a coupé mon analyse, monsieur Koulou. Bon, je voudrais réagir rapidement au propos du premier intervenant. Je crois qu'il parle en tant que… Là, il est fanatique. – C'est vous qui le dites. – Oui, parce que quand il dit il n'a pas voté, puis on prend la position. Non, que ceux qui ont créé la situation, ce n'est pas une solution qui peut nous faire avancer. Vous voyez, tout le monde a fait des erreurs. Les hommes politiques actuels ont fait des erreurs. On le reconnaît, chacun le reconnaît, son erreur. Où est-ce que j'ai voté ? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte ? Et qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir du pays ? Donc, lorsqu'il parle comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Donc, on doit dire, j'ai été au pouvoir. On connaît tous. Président Zouba, président Mimoto, président… – Tout l'opposition, tout l'opposition. – Tous ont vu des responsabilités. Bon, chacun a commis des erreurs. On doit dire, aujourd'hui, on a commis des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Puisque la situation est aggravée par la crise. Est-ce qu'on doit se regarder en chef de finance ? Non. On doit se retrouver. Et nous, nous proposons que les deux acteurs donnent l'impulsion. Donc, on ne dit pas qu'il faut se tuer. On ne dit pas, on n'encourage pas la tuerie. On dit, aujourd'hui, est-ce que le repos d'élection n'a pas pour effet de permettre aux Gabonais de se réconcilier ? On dit oui. C'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas pourquoi on dit qu'on n'est pas dans le sujet. On est dans le sujet. – Alors, monsieur, nous sommes déjà à la fin. – Je pose la question aux Gabonais. – Nous disons que… Tu permets ? – Oui. – Donc, nous disons que les gens ont fait des erreurs. Les gens pensent que le Gabon doit avancer. Mais le Gabon ne peut pas avancer dans ces situations-là. Parce qu'on aura toujours… On ira de crise en crise. Comment faire pour éviter les crises futures ? Mais c'est pour qu'on essaie d'établir le cadre. Pour qu'on essaie de revoir le cadre institutionnel. – D'où l'appel au dialogue national. – D'où l'appel au dialogue. – Dans un souci d'appelement. – Et le format qu'on propose, ce n'est pas le format tout venant. Non, ce n'est pas le format des gens qui veulent aller parler. Non, c'est… On met les acteurs de chaque côté. Parce qu'il ne faut pas exclure le président Ali. Il est présent, oui, mais il est impliqué dans la crise. Donc, il doit être parti, prenant de l'achat des solutions. On ne doit pas l'exclure. Il doit être là, avec les autres. Donc, et c'est comme ça que les Gabonais vont dire, ah oui, là, c'est sérieux. Je pense qu'ils vont dire, ils vont se pardonner, ils vont se saluer, ils vont s'embrasser. Et puis, on va consulter le Gabonais de demain que nous voulons. – Alors, M. Libama, très rapidement, M. Koulou également, allez-y. – Bien, je crois qu'il faut s'apaisantir sur les conséquences, sur le plan social de cette situation. Parce qu'on risque d'aller vers une ingouvernabilité. – On cherche là des solutions, M. Libama, là-bas. – De notre pays. Et nous savons tous que notre pays, aujourd'hui, n'a pas les moyens qu'il avait hier pour résoudre un ensemble de problèmes. Donc, la crise qu'il ne faut plus se redouter, c'est la crise sociale. Et nous constatons malheureusement que le Premier ministre qui est arrivé, botte à la touche le dialogue social. Parce que quand vous êtes un Premier ministre, on vous nomme à une telle fonction. Vous trouvez le désordre, vous trouvez les grains du ciel. La première chose à faire, c'est d'abord réunir sur ces gens-là, les écouter. Parce qu'il y a un temps pour l'écoute. Il y a un temps pour la décision. Il y a un temps pour l'action. Or, nous voyons un gouvernement enfermé dans les quatre murs en train de préparer, soi-disant, les plans de sortie de crise. Et de l'autre côté, vous avez les partenaires sociaux que nous sommes, dans nos QG, pour préparer les mouvements sociaux. Où allons-nous ? Or, il va dire, il va s'exprimer de manière mensongère à l'Assemblée nationale quand il vient dire qu'il a conçu 23 établissements qui n'existent pas. M. Libama, pas d'insulte, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas une vérité. Personne ne peut me donner le nom de 23 établissements dont apparaît le Premier ministre à la télé, à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas là dans le cadre des établissements, M. Libama. C'est déjà votre conclusion, là. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui, ma conclusion est aussi mon introduction. Il n'y a que la vérité. que le candidat qui a perdu reconnaisse qu'il a perdu et laisse la place au candidat gagnant. Parce que nous avons deux dialogues sur le marché. Celui du président élu et celui du président non élu. À quel dialogue il faut aller ? M. Koulou, rapidement, c'est prêt. Pour être si concis sur la question, je crois qu'il faut éviter de distraire les Gabonais. La seule perspective qu'il y a d'amener à une situation d'apaisement généralisé, parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, on ne peut pas ne pas reconnaître que M. Jean Ping est devenu, à l'assure de l'élection présidentielle, un acteur majeur. Mais il lui revient également de s'inscrire dans le cours de l'histoire. Alors, organiser un dialogue dont l'impact ne sera pas républicain en termes de susceptibilité d'influencer les institutions, ça n'a aucun sens. Il faut que ceux qui sont autour de M. Jean Ping l'invitent simplement pour qu'il participe à ce dialogue. Parce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Koulou, rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Parce qu'en principe, dans notre pays, il devrait y avoir deux sortes de dialogue. Et je voudrais, au nom de mon parti, du Bloc démocratique, demander au chef de l'État d'unitier un dialogue social avec les partenaires sociaux, qui est différent de la discussion, donc de la réflexion politique qu'il faut mener sur les mécanismes électoraux dans notre pays. Parce que les acteurs politiques, qui ne peuvent pas avoir de solution... Oui, mais il faut bien que je le dise, parce que c'est important. On n'a pas eu le temps de bien s'exprimer. Il y a la situation sociale de notre pays. Cette situation sociale mérite une réflexion sans passion, dont l'actif ne peut revenir qu'à celui qui est chef de l'État, Sade Ali Bongo Niba. On ne peut pas renvoyer cette discussion à une structure couverte. Quitte à revenir demain, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, nous pourrons revenir demain sur la question. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, chers, et les spectateurs, monsieur Koulou, s'il vous plaît, la préservation de la cohésion sociale et de l'unité nationale s'avère aujourd'hui une nécessité pour tous les Gabonais. Et il importe également que chacun s'implique, justement, pour que ce dialogue national ait bel et bien lieu. Les Gabonais ont besoin de se parler, les Gabonais ont besoin de se retrouver autour d'une table, justement, pour discuter de tous ces problèmes, de toute cette crise qui mine le Gabon. Merci encore de nous avoir suivis. et on se retrouve demain, pourquoi pas, avec les mêmes acteurs. Au revoir et bonne soirée, bonne suite de programme. Ce sera souhaitable. Je vous en prie. Bonne suite de programme sur Canal 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada